Voilà, Elisa, je voulais te poser une question sur Fissure. Fissure, c'est ton premier livre, je crois. Oui. Zut, je m'attendais à une réponse plus longue. Non, c'est pas grave. Et en fait, comment es-tu mise à écrire ? Parce que je pense que tu as une formation scientifique au départ, et même de très haut niveau. Oh, c'est beaucoup dit. Je ne suis pas scientifique de formation. J'ai fait des études de gestion. Je suis ingénieure commercial. Oui. Donc, ça me destinait à être chef d'entreprise, réviseur, consultant, banquier, tout ça. Et tes parents sont très déçus. Tu as choisi d'être écrivain. Très, très déçus. C'est la faillite. Mais je n'ai pas commencé comme ça. Après mes études, j'ai, comment dire, embrayé dans la direction amorcée. Et j'ai travaillé dans une entreprise de communication écrite, c'est-à-dire de publicité sous forme de mailing, folder, magazine, enfin... Ah, d'accord, oui. J'ai vendu de l'eau minérale et des yogourts. Ça, je ne savais pas. Et au bout de quelques années, je me suis dit, c'est assez rigolo, mais c'est vraiment pas intéressant. Oui. Mais tu as fait un doctorat en gestion de l'environnement, si je ne me trompe. Voilà. Donc, pour remédier à la pauvreté intellectuelle de mon travail, j'ai essayé d'amorcer un virage, mais j'étais déjà coincée par mon parcours, parce qu'on ne passe pas d'un domaine à l'autre comme ça facilement. Et donc, en ayant fait des études de gestion, je pouvais éventuellement faire de la gestion de ceci ou de cela. Et donc, j'ai cherché la gestion de l'environnement pour avoir, comment dire, une motivation, une vocation un peu plus gratifiante que la vente et le marketing. Et donc, j'ai fait une thèse en gestion des forêts au Burkina Faso. Voilà. C'était intéressant et exotique. Par contre, c'était beaucoup moins fun que la publicité. C'était même assez ennuyeux. Et surtout, ce n'était pas si gratifiant que ça, parce que faire des recherches et des études sur la gestion de l'environnement, en tout cas, au niveau universitaire de recherche, ça conduit à faire des rapports savants qui vont dans des bibliothèques et qui n'en sortent plus. D'accord. Donc, c'était un peu vain, au fond. Il y a les voyages, malgré tout, au Burkina. Oui, oui, c'était exotique. Mais je ne voyais pas vraiment de débouchés intéressants, dans le sens où, pour faire quelque chose pour l'environnement, il aurait fallu être dans une ONG, sur le terrain, ce qui demande une implication énorme, presque un engagement 24 heures sur 24. Bref, à ce moment-là, j'ai encore bifurqué. Et en fait, j'ai abordé l'écriture par la bande. Je cherchais des activités, en fait, épanouissantes. Et j'ai commencé par le dessin, en fait. Je me suis inscrite dans un cours de dessin. J'en ai fait pendant un an. Et au bout de cette année, je suis partie en vacances avec un rouleau de papier craft pour faire des esquisses. Et un jour, comme j'avais du temps à passer comme ça sur une place, c'était en Espagne, j'avais pris mon matériel de dessin. Et Dieu sait pourquoi, au lieu de dessiner, j'ai écrit. J'ai commencé à écrire un petit texte qui était un souvenir de vacances en Afrique. Et ce rouleau de papier craft s'est rempli de texte au lieu de se remplir de dessin. D'accord, oui. Il y a eu un dérapage, quelque part. Et voilà, par le plus grand des hasards ou par une pulsion, mais qui était assez inconsciente, j'ai amorcé cette écriture qui, elle, m'a vraiment apporté le contenu et l'épanouissement qui me manquait. Qui me manquait même dans le dessin parce que je n'étais sans doute pas assez motivée ou douée. Enfin, je ne sais pas, ce n'était pas ma voie. C'était un peu laborieux, tandis que l'écriture, une fois que ça a démarré, c'est devenu naturel. Et au fond, c'est très difficile de trouver la chose pour laquelle on est fait. Enfin, dans mon expérience, j'ai commencé donc à 29 ans. À la première ligne, je l'ai écrite à 29 ans. Ce qui est plutôt tard pour une vocation, quelle qu'elle soit. Mais voilà, il y a des gens un peu lents à la détente et j'ai fait quelques erreurs. Oui, ce qui est frappant dans Fissure, ce sont des textes descriptifs très précis. Est-ce que ça ne ressemble pas à la description de milieu comme on peut en faire en science aussi ? Est-ce qu'il y a un rapprochement, si tu vois ce que je veux dire ? Décrire des milieux naturels ou bien décrire des milieux humains ? Fissure, on a l'impression que ce sont tous des petits milieux comme ça que tu décris de façon très attentive, très pointiste, presque avec un microscope ? Oui. Alors, on pourrait dire qu'il y a quelque chose de l'observation scientifique dans Fissure, mais en réalité, cette fibre scientifique, elle est venue encore après. En fait, Fissure, c'est du ressenti pur. Enfin, je le sentais comme ça. Et l'activité professionnelle que j'avais à l'époque, donc faire de la recherche en environnement, en fait, ce n'était pas scientifique puisque c'était de la gestion de l'environnement. Donc, je m'occupais d'affaires économiques ou politiques ou sociales, mais ce n'était pas du tout des sciences exactes à ce moment-là. Oui, j'étais plutôt dans des questions de sciences humaines. Et le goût pour les sciences exactes et l'activité de journalisme scientifique que j'ai développé plus tard est venu encore par surcroît à cause d'un roman, en fait. Quelques années après Fissure, j'ai écrit un roman qui se passe dans les milieux de l'astronomie. Et pour faire ce roman, j'ai été voir des chercheurs, j'ai été dans des observatoires, j'ai été à des colloques. Et j'ai pris goût à l'astronomie en particulier et ayant accumulé une série de connaissances là-dessus, j'ai proposé des articles à des magazines qui les ont pris et qui m'en ont demandé d'autres. Et en fait, je suis devenue journaliste scientifique parce que j'ai écrit un roman sur la science. D'accord. Et ça, c'est une circonstance vraiment amusante où la fiction amène à transformer la réalité. La tienne, alors ? Enfin, la fiction, celle que j'écris, a transformé ma vie concrètement en m'amenant à une activité professionnelle. D'accord. Et je crois que tu as écrit plusieurs livres qui ont des rapports avec la science et qui sont de l'ordre de la fiction. Tu en as fait plusieurs ? Oui, du coup, en fait, je n'ai pas écrit ce roman-là par hasard non plus. Évidemment, l'astronomie, ça m'intéressait comme ça, en dilettante depuis longtemps. Mais en l'écrivant et en approfondissant le sujet, je me suis rendu compte que ça m'intéressait vraiment, vraiment. Et qu'au fond, peut-être que je m'étais fourvoyée aussi au niveau du choix d'études. J'aurais dû faire de la physique ou de la chimie, mais pas de la gestion. Enfin bon, toujours est-il que j'ai activé cette fibre-là à travers la fiction et que je l'ai alors développée un peu systématiquement, c'est-à-dire en proposant des sujets à des magazines, en allant voir des colloques sur des sujets qui m'intéressaient, et en écrivant des livres entiers sur ces colloques, par exemple, ou en faisant des romans qui tiennent aussi du reportage scientifique. Bref, j'ai, à travers la littérature, trouvé mon goût aussi pour les sciences exactes, les connaissances scientifiques que j'ai alors amalgamées avec cette écriture. Et donc, oui, à l'heure actuelle, je suis, comment dire, quelqu'un qui mélange la science à toutes les sauces. Depuis l'article de science jusqu'au roman scientifique, en passant par le livre de vulgarisation. Tu t'intéresses aussi à ce que tu appelles les sciences molles, par rapport aux sciences dures qui sont la physique et la chimie. Oui, ce n'est pas moi qui l'appelle ça comme ça, c'est une nomenclature assez traditionnelle. Tout ce qui est science humaine peut être qualifié de science molle, par opposition aux sciences exactes ou dures. Et oui, ça m'intéresse aussi. Donc, je vais aussi bien à des colloques de psychologie, ou sur l'hypnose, ou sur le cerveau, le fonctionnement de la pensée, que sur l'astronomie. Il y a une dernière veine qui me paraissait aussi intéressante, c'est vraiment la veine qui a trait à la sexualité. Il y a notamment ce roman qui s'appelle La Tournante, qui est un roman quasi sociologique, sur des pratiques qu'on trouve dans les bandes de jeunes. Oui. Et comment ça t'est venu ? C'est une enquête que tu as faite ? C'est un sujet qui t'intriguait ? C'est un sujet qu'on traite très peu. C'est donc une sexualité de groupe, et même à la limite du viol. Ah non, tout à fait du viol. Les tournantes, c'est des viols collectifs organisés sur un mode régulier, donc hebdomadaire par exemple. C'est pour ça que ça s'appelle, les tournantes. Mais bon, ce livre-là est un peu particulier. Je vais d'abord peut-être dire que la sexualité fait partie des choses dont j'ai toujours parlé dans mes livres, déjà dans Fissure. Oui, dans Fissure aussi. Et par après, dans tout ce qui est littéraire en tout cas romanesque, j'ai introduit la sexualité au même titre qu'un tas de choses, parce que ça fait partie de la vie la plus quotidienne et la plus vitale. Mais la tournante, c'est un fait de société particulier, très douloureux et négatif, que je n'aurais certainement pas abordé par goût ou intérêt personnel. Simplement, ça m'est un peu tombé dessus parce que j'ai rencontré quelqu'un dont la fille avait été enrôlée dans une tournante. Et j'ai rencontré ce monsieur au moment où il venait d'apprendre la chose. Il avait été rechercher sa fille au commissariat après qu'elle ait fugué. Et elle avait fugué pour fuir cette tournante qui avait lieu toutes les semaines depuis un an. Et ça ne va pas comment s'en sortir puisque les garçons menacent les filles de représailles ou simplement de diffamation, enfin de divulguer ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'elles sont prisonnières de ce système. Bon, moi, j'ai découvert ça en tombant des nues. Je ne connaissais pas du tout ces pratiques. Le père m'a tout raconté dans un état de choc extrême. Et j'en suis rentrée complètement anéantie. La fille avait 11 ans et elle en avait 12. Elle avait commencé ce truc-là à 11 ans. Elle avait une frousse bleue de retourner à l'école. Elle ne voulait plus voir quiconque. C'était une catastrophe pour toute la famille. Moi, j'étais vraiment très abattue et ne sachant pas comment réagir à cette information. Et finalement, au bout de trois semaines, ça continuait à me travailler. Je me suis dit qu'en faire un roman, peut-être, ne fût-ce que pour prévenir, faire savoir à des filles que ça existe et qu'il faut faire gaffe. Alors, je suis retournée voir le père. J'ai un peu suivi l'histoire et la suite, mais sans interférer avec la jeune fille elle-même qui avait bien assez de difficultés à gérer dans sa vie. Et donc, j'ai écrit ce roman à partir du témoignage du père et en extrapolant d'autres personnages et en me projetant dans tous les protagonistes de l'histoire, y compris les violeurs. de sorte qu'on puisse tenter de comprendre la logique interne à chacun et pourquoi chacun fait ce qu'il fait. Il y a toujours de bonnes raisons à faire ce qu'on fait, même quand on viole quelqu'un. Voilà, donc c'est un roman aussi sur la multiplicité des points de vue. C'est ça, oui. Qui, je pense, est un facteur essentiel de l'existence qu'il faut pouvoir appréhender, qui permet l'ouverture et la discussion. Et qui est aussi une des bases, je trouve, de l'activité artistique, quelle qu'elle soit d'ailleurs. C'est d'une part l'observation, d'autre part la capacité de changer de point de vue ou d'adopter le point de vue de quelqu'un d'autre. Et donc, dans Fissure, peut-être, pour en revenir à Fissure, c'était les prémices de ça. C'est-à-dire, sans que ce soit conscient et formel, mais les premiers textes que j'ai écrits, donc, c'était des textes courts sur des choses vues ou vécues ou entendues. C'était souvent des réactions à chaud à ce qui s'était dit ou passé pendant la journée. Que ce soit dans la famille, dans la rue, au boulot, au restaurant, n'importe quoi. On voit, on entend des choses tout le temps. Donc, ça m'a intéressé de retranscrire ces petits moments d'existence. Mais ça implique deux choses. Un, de pouvoir absorber ce qui vient. Donc, être dans un rôle d'observateur, pour moi, c'est vraiment fondamental à toute activité artistique. C'est cette première étape où on s'abstrait, on disparaît, pour ainsi dire. Et on ne fait que recevoir, absorber, prendre les informations, les stimulus extérieurs. Et donc, observer, c'est faire abstraction de soi-même. Et deuxièmement, il n'y a pas que l'observation, il y a aussi la possibilité d'intégrer ou d'adopter la position d'un autre, éventuellement sans le connaître. Dans le cas de la tournante, j'ai adopté le point de vue du père, puisque je l'avais observé de tout près. Mais j'ai aussi adopté le point de vue de sa femme, que je n'ai jamais rencontrée, mais dont il me parlait. Et puis, le point de vue de la fille, que je n'ai jamais vue non plus. Et puis, le point de vue du petit frère, que j'ai encore moins, dont je connaissais juste le nom. Mais l'idée étant de se positionner ailleurs dans l'action. C'est quelque chose qui n'est pas loin du métier de l'acteur aussi. Enfin, l'acteur, il doit aller jusqu'à incarner. Mais avant d'incarner, il faut déjà se projeter, s'imaginer dans le rôle d'un autre. Voilà, donc, observation et changement de point de vue. Je crois que c'est les deux choses qui sont absolument flagrantes dans Fissure et que j'ai exercées à ce moment-là. Sans imaginer du tout écrire des romans ou des scénarios longs. Je prenais juste ça comme petit exercice quotidien. C'était une sorte d'école. Et c'est ça qui m'a permis de, comment dire, de maîtriser quelque chose avant d'aborder des choses plus consistantes, plus longues. C'est ça. Parce qu'il y a toute une remise en forme aussi qui est très, de l'ordre du trait. Qui semble d'ailleurs rester un petit peu, enfin, j'en ai pas lu beaucoup, j'en ai peut-être eu deux autres. Mais il me semblait que dans la concision, justement, du système des deux, trois pages, il y a quelque chose qui revient, il me semble, dans d'autres livres. C'est une volonté ou... ? Pas vraiment en volonté consciente, mais effectivement... Dans la brièveté, c'est-à-dire qu'on fait chaque fois une ellipse et puis on avance comme ça. Il y a chaque fois une sorte de conclusion, au fond, à chaque petit chapitre. Enfin, c'est pas forcément des chapitres, mais voilà, on avance. Il y a parfois un titre aussi, toutes les deux, trois pages, ou toutes les trois, quatre. Et on avance. C'est des tableaux, quoi, des tableaux composés avec des petits éléments de composition, non ? Je sais pas. Oui, oui, on peut appeler ça des tableaux, oui, ou des fragments. Mais c'est vrai qu'il y a une, comment dire, une envie de ma part de faire des choses qui se bouclent et qui se concluent par quelque chose, qui est une chute, que c'est pas des histoires non abouties. Et que probablement j'ai gardé cette méthode ou cette approche dans les textes suivants, plus longs. Et ça, ça tient, alors, à la deuxième étape dans le processus de création artistique, de nouveau, quel qu'il soit. Donc, tout à l'heure, je disais, observer, adopter d'autres points de vue. Tout ça, c'est quelque chose de passif, je veux dire, on est dans la métabolisation de quelque chose. Et puis, à un moment donné, ça va ressortir. Et c'est là que ça devient intéressant pour le monde extérieur, c'est de voir sous quelle forme ça va sortir. Parce que voir et entendre des choses et adopter d'autres points de vue, a priori, tout le monde le fait tout le temps ou pourrait le faire tout le temps. Mais comment le retraduire ? Moi, je me suis lancée là-dedans par le biais de petits travaux, donc de petits textes, ce qui m'a permis d'avoir, enfin, de mettre au point cette sorte de technique de précision, de concision. C'est vrai que je n'aime pas décrire des pages et des pages pour ne rien dire, ou de descriptions, ou de dialogues creux. Je cherche le sens et l'efficacité. Alors ça, ce sont des choses qui... C'est vrai que ça revient à de la communication, en fait, aussi, en un sens, non ? C'est une manière de... Oui, alors voilà, peut-être que mes études de gestion ont servi à ça, quelque part. De publicité aussi, de publicité, non ? De publicité, je pense que c'est vrai qu'il y a une espèce de volonté. Oui, oui, ce serait un peu... Difficile à reconnaître pour moi, mais qui sait, oui, une sorte de déformation professionnelle, qu'un message doit porter, doit faire mouche. Oui. Il s'agit, effectivement, d'intéresser son lecteur. Moi, je ne veux pas que mon lecteur s'endorme. Mais c'est ça. Non, mais je parle de publicité parce que je pense toujours aux mots des surréalistes belges qui parlaient de publicité transfigurée, tu vois. Oui. Et donc, vraiment, reprendre le travail que font les publicitaires, mais les surréalistes, c'était dans les années 20, donc... Mais ils étaient publicitaires. Ils étaient publicitaires, oui. Donc, ils projetaient quand même des mots très forts, quoi. Oui, oui. Mais ça avait du sens autre que commercial, quoi. Donc, je pense que le mot publicité, ça veut dire publier, en gros. C'est le même mot. Donc, publier quelque chose, c'est faire de la publicité. Oui. C'est rendre public, en gros. Oui. Au départ, je veux dire. Bon, évidemment, maintenant, la publicité, c'est commerciale uniquement. C'est pour vendre un machin, mais... Oh, il y en a quand même qui sont très... Oui, bien sûr. Très créatifs ou très poétiques. Oui, oui, oui. Mais ça, justement, ce sont en général des créateurs qui se foutent éperdument du produit dont ils doivent faire l'article, qui pensent à faire juste un court-métrage qui leur fera plaisir, et puis on met la marque à la fin. Et s'ils arrivent à vendre ça aux fabricants, en lui faisant croire que c'est adapté ou calibré sur son produit, c'est vraiment du grand art. Oui, oui, oui. Mais donc, la forme, dans mon cas, c'est... Oui, c'est tout de suite porté vers quelque chose de précis, concis, efficace, qui dit quelque chose, et qui le dit avec force. Maintenant, chacun a son... Évidemment, sa personnalité qui se traduit, qui se transmet à travers une forme, et qui chacune a sa pertinence. Je veux dire, la phrase de Proust est certainement très, très loin de mes critères de production quand moi j'écris, et pourtant je l'adore aussi, c'est quelque chose de formidablement transportant. Tu as l'impression que chaque écrivain a ses phrases, ses mots ? Mais bien sûr, oui, chaque écrivain, je dirais même, a sa démarche, comme on dit, de quelqu'un qui a une façon de marcher, ou qui a une façon de parler, ou qui a une façon d'écrire, qui a une signature rien qu'à lui. Dans l'activité productive, ou créatrice plutôt, on imprime ses marques. Et le tout, c'est de les trouver, parce que bien sûr, on commence par tâtonner, par ne pas savoir qui on est. Parce que c'est une chose d'avoir une démarche, ou une intonation particulière, en fait on n'y est pour rien. C'est des choses qui sont un peu façonnées par l'histoire personnelle, par la famille, par Dieu sait quoi. Par contre, au moment où on s'engage dans une activité créatrice consciente, tout à coup on doit décider si on met plus de bleu ou plus de rouge, si on met plus d'adjectifs ou plus de verbes. Alors là, ça devient quelque chose d'éventuellement d'intimidant, d'inhibant, parce qu'on est face à des choix conscients, donc on est obligé de se demander qui on est et comment ça se traduit en pratique. Alors, bon, ça peut hésiter, ça peut osciller, ça peut s'éclater, on cherche son style, et puis à un moment donné, en principe, si tout se passe bien, il y a quelque chose qui va se cristalliser, et qui va devenir, oui, la forme qui est la mienne. Comme dans le dessin, j'imagine aussi. Comme dans toutes les expressions artistiques. Oui, c'est clair que tout ce que vous nous racontez concerne de très très près tous les étudiants qui sont ici, et qui font un long trajet avant de percevoir... C'est une recherche de soi, en fait, quelque part, qu'on essaye d'organiser, en fait, la découverte de soi. Oui, moi, je parle toujours d'une façon qui n'est pas du tout limitée à l'écriture, parce que je ne me sens pas limitée à l'écriture, même si c'est le domaine où, finalement, ça marche le mieux, enfin, je veux dire, où je peux faire des choses qui apportent autre chose à autrui. Ça ne m'empêche pas d'avoir autant de goût, d'affinité et d'élan, parfois, vers d'autres disciplines, comme le dessin ou la peinture. En fait, après ces différentes études sérieuses, j'ai fait un an à l'Académie des Beaux-Arts à Bruxelles, en peinture, dont j'avais, je ne sais plus, 32 ou 33 ans. Et pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé les études extraordinairement passionnantes. Jusque-là, ça avait été une corvée pas possible, des cours à régurgiter. Ici, pour la première fois, un, c'était actif, tous les matins, atelier, et deux, c'était prodigieusement intéressant, tous les après-midi, cours d'histoire de l'art, de psychologie, de philosophie. Je découvrais que les études, ça pouvait être en rapport avec la vie même, et pas des corpus de théories ennuyeuses. Donc, la plus belle année d'études de ma vie, c'est l'année à l'Académie, en peinture. Mais un an était suffisant ? Non, malheureusement, j'aurais bien voulu continuer, mais comme c'était à plein temps et que je devais travailler, voilà, j'ai fait une année sabbatique en mangeant mes économies, et puis j'ai dû retourner travailler. Voilà. Mais par ailleurs, plus tard, encore quelques années plus tard, j'ai fait aussi une année de théâtre, dans une école d'acteurs professionnels, enfin, de futurs acteurs professionnels. En fait, j'essaye un peu toutes les disciplines, oui, artistiques ou créatives, parce que, un, c'est là qu'on s'épanouit, c'est là qu'on se découvre, c'est là qu'on s'élargit. En fait, j'ai fait du théâtre par défi, parce que j'avais horreur du théâtre, et en particulier de l'idée d'être sur scène. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'observation est le point de départ de l'activité créatrice, en tout cas de la mienne, et j'ai ce tempérament très, très fort d'observatrice, si possible incolore, inodore, insipide. Donc, mon fantasme absolu, c'est d'être une fourmi dans le coin de la pièce. Et, bon, par un enchaînement de circonstances, j'ai eu la possibilité d'accompagner un ami qui faisait cette année de théâtre, et quand il m'a dit ça, j'ai frissonné de dégoût. Et, bizarrement, la nuit même, j'ai fait un rêve extraordinaire où j'étais sur scène et je jouais Bérénice de Racine. Bon, c'est absolument incongru. Mais je me suis réveillée dans une émotion extraordinaire parce que j'avais ressenti ce que c'était d'être Bérénice. Donc, à travers ce rêve, j'ai expérimenté l'émotion et l'exaltation d'être quelqu'un d'autre grâce à la scène. Ce rêve m'a fait un effet tellement incroyable que je me suis dit, ça doit être un signe. Prémonitoire. Il y a quelque chose pour moi là-bas. Donc, contre toutes mes dispositions naturelles, je suis allée m'inscrire et j'ai souffert le martyr à devoir faire des impros, à devoir être seule devant les autres, à faire le clown. C'était horrible, horrible. J'en ai été malade. Enfin, les deux premiers mois, c'était le calvaire. À la Toussaint, je suis tombée malade, mais grave, grave. Et je me suis dit, j'y vais plus. Et puis, je me suis dit, je vais faire une concession. C'est que j'essaye encore un jour. Et si ce soir-là, je ne peux plus, j'arrête. Donc, le lundi suivant le congé de Toussaint, je suis allée à l'école. Et comme je savais que c'était mon dernier jour, je me suis sentie cool. Tout à coup, ça n'avait plus aucune importance. J'étais à l'aise. Et alors, je me suis dit, il suffit de faire ça tous les jours. Tous les jours, le dernier jour. Oui, quelque chose comme ça. En tout cas, ça m'a montré à quel point c'est dans la tête qu'on se torture, qu'on se bloque, qu'on se juge. Et je suis donc passée à travers ce problème de trac ou de stress ou de peur du regard des autres. Et voilà, j'ai terminé l'année avec un plaisir incroyable. J'ai participé au spectacle de fin d'année, qui est donc un melting pot de scène. Et j'ai estimé que j'avais réalisé quelque chose de ce qui était dans mon rêve. Je n'avais pas besoin de devenir comédienne professionnelle. J'avais juste compris que c'était possible ou que ça aurait été possible dans une autre vie si j'en avais trois ou quatre, parce qu'il faut faire des choix. Mais donc, j'ai traversé cette expérience comme une ouverture, une révélation d'un potentiel qui était là, mais complètement occulté par toutes sortes de peurs, a priori, préjugement, tout ce qu'on veut. Et je dois dire que c'est une des choses les plus importantes que j'ai faites dans ma vie, c'est de surmonter mon appréhension du théâtre. Voilà. Bon, tout ça pour dire écriture, peinture, théâtre, musique aussi, chant, danse, enfin, tout, pour moi, est occasion d'exprimer, d'aller, je ne sais pas si je dois dire, au-delà de soi ou au-devant de soi, mais enfin, bref, de s'expérimenter davantage. Et quand je dis ça, ce n'est pas vraiment dans un but d'introspection ou pour, comment dire, jouir de soi dans un sens narcissique. C'est vraiment pour s'étendre comme un élastique et donc augmenter son expérience de la vie et du monde et des autres. Ça m'est souvent arrivé à cette occasion de transformer mon regard sur les autres, par exemple, sur les comédiens. Moi qui étais plutôt allergique au théâtre, c'est-à-dire que quand j'allais voir du théâtre, je me sentais mal parce que j'avais l'impression de sentir le trac des comédiens. En fait, ce n'était pas vrai, c'était moi qui projetais mon trac sur eux. Après avoir fait ces six mois de cours intensifs, je me suis dit, mais ce que je prends pour du trac, c'est au contraire, c'est un moment d'intensité extrême parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à être sur une scène avec des projecteurs devant une salle. Il y a une sorte de transfiguration de l'état d'énergie. Il y a quelque chose qui a trait à un sens du sacré qu'on trouve aussi dans la théâtralité de toutes les... allez, les cérémonies ou les rituels religieux ou autres d'ailleurs, quelque chose qui tout à coup focalise sur un moment et un lieu quelque chose qui fait que c'est spécial. Et donc, l'acteur qui est sur scène, il est comme un maître au-dessus de la scène en réalité. Il est donc au-dessus de lui-même aussi. Et c'est extrêmement jouissif, même si ça fait peur, bien sûr, mais c'est des expériences de dépassement. Et donc, après avoir compris ça, j'ai commencé à apprécier le théâtre vraiment parce que je sens les acteurs autrement, c'est-à-dire je les sens dans un moment d'exaltation et non plus de souffrance. Voilà, donc pour dire que, oui, élargir comme ça son expérience, c'est aussi transformer son rapport avec les autres et les rencontrer davantage. Voilà, donc quand je parle de l'écriture, ce n'est jamais qu'un exemple, mais pour moi, ça vaut pour toutes les disciplines. Merci, Elisa, pour cette présentation. Je pense que, justement, on peut peut-être demander aux étudiants qui ont travaillé sur tes textes, peut-être des réactions, ce n'est pas facile de réagir comme ça. Des questions, des interrogations, des points de vue aussi. Parce que vous avez chacun un point de vue à partir de vos lectures, à travers le choix que vous avez fait. Il y a des textes qui ont été choisis plus que d'autres. Enfin, excusez-moi pour le fait. Oui, on a sélectionné. Il y en a quoi une dizaine sur l'ensemble ? Il y en a fait, mais j'ai pris une cinquantaine de pages. Vous avez en tête, lesquelles j'ai par curiosité ? On ne peut pas regarder des travaux et discuter de tout ça ? Oui, on peut faire ça. De manière tout à fait... Oui, on va falloir. Ce serait chiant. C'était l'idée, c'était, si possible, de peut-être faire un petit tour. Il y a peut-être quand même quelques questions préalables. Oui, oui. Rappelez-moi tous les textes. Moi, je trouvais que c'est devenu plus facile pour une fille d'illustrer mon texte parce que je trouvais que c'était fort à un point de vue féminin, une approche féminine. Donc, pour un garçon, ça devait être peut-être un peu plus difficile de cerner ce que vous voulez dire. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça quand vous m'avez parlé de faire travailler des étudiants là-dessus. Il faudrait demander aux garçons s'ils ont trouvé ça difficile. Mais, bon, point de vue féminin, oui, bien sûr. Oui. Bon, dans Fissure, oui, sans doute. Mais sinon, quand je parle de changer de point de vue, pour moi, ça va souvent aussi jusqu'à se projeter dans des rôles masculins. Donc, deux ou trois de mes romans sont des narrateurs masculins à la première personne ou dans la tournante, c'est les deux mélangés. C'est vrai que dans Fissure, je crois que tous les jeux sont des féminins. Je pense, oui. Bon, je ne sais pas. C'est toujours vous qui êtes les deux personnages qui êtes les jeux. Ce ne doit pas être le cas, mais vous mettez toujours la place en impression. Oui. Alors... Vous imaginez être la personne à chaque fois. Oui. En fait, j'ai fait des choix pas tout à fait raisonnés, mais dans Fissure, il y a des choses qui viennent de moi, de mon histoire ou expérience. Il y a des choses qui viennent de mes proches que j'ai vues simplement. Je les ai vues vivre et j'ai pris des choses. Il y a des choses qui viennent de gens moins proches qui m'ont raconté des souvenirs ou des expériences qu'ils ont vécues. Et, bon, quelle que soit la source, en général, la façon dont je l'ai écrit est indépendante. Il y a des choses à moi que j'ai écrites à la troisième personne comme si quelqu'un d'autre m'avait regardé vivre. Il y a des choses d'autrui que j'ai mis à la première personne en me faisant l'exercice de le raconter comme si je l'avais vécu. Bref, tout ça est mélangé. Aussi, pour brouiller les cartes, j'imagine, surtout dans un premier livre, on n'a pas envie que tout le monde sache « Ah, ça c'est elle, ça c'est pas elle. » Alors, voilà. C'est quand même toute une série de portraits. Je veux dire, chaque histoire relate l'expérience de quelqu'un ou son environnement ou un fait qui la met particulièrement en lumière sur le plan d'une personnalité, etc. Enfin, moi, je l'ai vraiment pris comme une galerie, quoi. Oui, oui, dans l'ensemble. Tout à fait, oui. C'est comme une espèce de brochette de l'humanité, je dirais, qui peut représenter énormément de monde en définitive, de personnages et de sensibilité, presque d'échelle dans la société. des gens à des postes divers comme ça, qui subissent ou qui ont au contraire une espèce d'action sur l'environnement dans lequel ils sont. En fait, c'est une sorte de pli que j'ai pris à ce moment-là parce que je voulais simplement apprendre à écrire, on va dire ça comme ça, de capter quelque chose qui se passait autour de moi et de le retranscrire. Et en fait, c'est quelque chose que, évidemment, tout le monde peut faire. C'est pour ça que ce livre-là, pour moi, n'est pas du tout un livre d'écrivain au sens où on aurait eu un projet, une histoire racontée. Non, chaque jour, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai vu ou entendu aujourd'hui dans lequel je pourrais me projeter et faire sentir ce qu'il y avait dans cette chose. Et en fait, j'ai beaucoup pris des morceaux de vie des gens qui me touchaient à l'époque que ça peut être ma famille, ça peut être les collègues, ça peut être des amis. Et donc, c'est un exercice que tout le monde peut faire. En fait, Fissure, c'est vraiment le livre Do It Yourself. Du moment qu'on fréquente quelqu'un, on a quelque chose à dire sur lui ou on a quelque chose à dire de lui, enfin par lui, éventuellement. Quelqu'un qui vous raconte un bel souvenir d'enfance ou un rapport qu'il a eu avec sa mère ou son premier baiser, enfin que sais-je, s'il vous le raconte avec suffisamment d'intensité, enfin d'émotion, ça peut dériver, se transformer en un objet littéraire ou pas littéraire. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un dessin ou d'une composition musicale. la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'au fond, ces textes, on va voir d'ailleurs comment ça sort, mais parce que parfois ils sont assez imagés, à d'autres moments ils le sont moins, ils sont plus d'une réflexion. D'ailleurs, j'ai un petit peu volontairement mis cela entre parenthèses dans mon choix. Ah oui. Est-ce que c'était à illustrer au fond ? Oui, sûrement, puisque moi-même j'aurais pu le faire. Si j'avais eu plus de naturel dans le dessin, ça me serait peut-être venu sous forme de dessin. Alors c'est comique parce qu'en ce moment je suis en train de faire un travail symétrique puisque j'ai un ami qui m'a proposé de travailler sur les caprices de Goya. C'est une série de gravures assez noires et terribles des satires de la société de l'époque. Il y en a 80 et je suis en train d'écrire des textes sur chacune des caprices. Très bonne idée. Voilà. Non, parce que c'est vrai que l'ordre habituel c'est le texte qui précède l'image. Et donc partir de l'image à part évidemment le critique d'art qui lui va commenter. Mais c'est vrai que l'ordre... D'ailleurs, ici on est dans une option illustration et au fond mon point de vue en ouvrant l'option ça a été de dire on arrête d'inféoder l'image au texte. On peut aussi... On peut avoir une autonomie totale de l'image vis-à-vis du texte et être auteur à part entière. En fait, c'est un peu... Enfin, sans le dire, une philosophie que j'ai envie qui soit là, qui ne soit pas imposée mais en tout cas qui soit là en catémini chaque fois derrière les opérations. Effectivement, ça c'est un choix ou bien on est dans un parti pris d'illustration ou bien on est dans une optique d'interprétation voire même de façon très large de suggestion. Il y a quelque chose dans le texte qui fait résonance et qui va provoquer le surgissement d'une image. C'est ce que je fais aussi avec le travail sur Goya dans l'autre sens. Notamment parce qu'il y a des gravures dont le sujet est vraiment daté. Enfin, le ditonné aujourd'hui. Toute sa critique du clergé par exemple qui était hyper puissant à l'époque. Bon, c'est beaucoup moins pertinent aujourd'hui. Enfin, encore que... Ça dépend de quelle clergé. Ça dépend bien sûr de quelle clergé. et moi, oui... Enfin, il y a d'autres échelles de valeurs qui restent assez valables. Dans ma vie à moi, je cherche... Enfin, dans ma vie à moi, pas nécessairement personnelle, mais de bruxelloise du 21e siècle, je me dis qu'est-ce qui fait écho ? Qu'est-ce qui répond à ça ? Où est-ce que je peux retrouver le même genre de rapport d'autorité ou de bêtise ou de violence ? Ce sera peut-être ailleurs, mais il y a quelque chose de la même nature. Peut-être que vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez ? Moi, j'ai travaillé sur le monde parce que... Oula, je ne sais plus ce que c'est. J'ai pas le bouc. C'est une numération un peu de ce qui va pas, ce qui se passe mal. T'as peu du voyeur. C'est sûr que ça aussi, ça fait vraiment trompage. C'est là-dessus que je me suis arrêté. On peut faire le tour d'abord et puis on entrera peut-être en détail. Oui, tout à fait. Sinon, on a le tour. Ah oui ? Moi, j'ai travaillé sur la grossesse. Ah oui, ça, j'avoue. C'est le premier test. Le tout premier, oui. C'est celui qui en parle le plus, je pense. Il y en a pas mal, je crois, qui ont choisi la grossesse. J'ai travaillé sur quatre textes, mais je vois en double. En fait, par exemple, je travaille le texte sur la haine, sur les maladies, et en parallèle avec le texte sur l'enterrement. Ah oui, vous les avez associés, alors c'est ça. Le texte sur les mots croisés que j'avais beaucoup lu. Et que je travaille aussi avec le texte sur la vieille, une espèce de portrait sur des personnages dans leur attitude, dans leur mode de vie. C'est un peu apprécié. Ça doit être chouette. Le livre se recompose différemment. Ça doit être vraiment intéressant à voir. Oui. Moi, je travaille sur le texte Le mariage, qui est très réaliste dans le description. Il y a des choses qui se passent dans le camp qui tourne dans la piscine. Ah oui, c'est dans la piscine. Oui, oui, d'accord. Ou finalement... C'était aussi un terme. Non, non. Moi, j'ai connu une histoire. C'est une histoire vraie, mais qu'on m'a racontée par personne interposée. Donc, je n'ai pas été confrontée à quelqu'un qui était affecté par ce drame. Mais bon, il est tellement frappant que même sans connaître personne, on est anéanti quand on apprend une histoire pareille. Moi, j'ai travaillé sur le mariage. Sur la grossesse et la bousculée. La bousculée. La bousculée. C'est la fille qui est hyper amoureuse de son copain et qui l'emmène dans ses plaisirs sexuels qui ne le plaisent pas forcément. Ah oui ? Oui, oui. Et qui devient un gaga. Oui, oui. D'accord. Moi, j'ai travaillé sur le chat. Le chat qui torture un oiseau. Enfin, on a l'impression que quand vous observez, je ne sais pas si ça vous arrive. Vous l'avez vécu en ce moment ? Le chat qui torture l'oiseau devant vous. Oui, mais ça, j'ai vu. Oui, oui. Tu n'as pas vu le chat qui torture l'oiseau. Envie, c'est tout moins évident. Maman, envie, seront à toi. Oui. Je montre ça qui me rappelle les sons. Surtout, tu as le cas. J'ai bien aimé ce que c'est. C'est un portrait d'un moment et c'est un sens peut-être plus que les hommes. C'est une psychologie bizarre déjà. Oui, ou bien c'est la psychologie qu'on leur attribue et on leur prête des sentiments qui n'ont peut-être pas. Oui. Moi, je travaille sur la forêt donc un acte de la nature et une puissance qu'elle peut avoir. Il est question d'une fille qui court à la forêt. C'est ça ? Non. Ah non. Parce qu'elle est ménitative par la forêt. Elle observe en fait la nature et elle se rend compte à quel point c'est riche et fort et très simple. Descriptif. Oui. D'accord. Contemplatif, je dirais. Oui. Moi, j'ai choisi la lecture. C'est un person qui lue. Oui. et derrière, il y a Esquizy qui devient vivant. Oui. Mais ça, maintenant qu'on en parle, ça, c'est un texte qui est basé sur une image. Oui. C'est un des plus imagés. Je ne sais plus d'où elle sortait mais c'était un dessin et il me sentait tellement rien C'est une image qui me dit quelque chose, de Goya. Oui. Il y a une image comme ça de Goya avec un personnage qui a familier. Le sommeil de la raison engendre les monstres. C'est ça. Oui. Donc, c'est Goya qui est couché sur sa table et on voit des choux et les monstres. C'est bon. Oui, c'est vrai que c'est très proche. Vous avez choisi les lectures et les nuages. Ah oui. Voilà. Moi, j'ai choisi le Paris. J'aimais bien la passion amoureuse qui est dans les deux individus. Les Paris. Ils sont même à Paris. Paris, Paris, Paris. Je n'ai pas eu une crème. Je n'ai pas eu une crème. Je n'ai pas eu une crème. Je n'ai pas eu l'histoire. C'est de toute façon. Le texte où vous vous donnez une femme, elle vous ordre que je commence à faire. Elle vous donne avec le dernier homme et les petites fleurs brouilles. Oui. Et puis, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Voilà. Moi, j'ai pris le texte en paraphegique. J'ai bien aimé parce que j'ai trouvé très vrai au niveau du ressenti des gens autour. Moi, j'ai travaillé sur la vieille. C'est un autre terme utilisé. C'est la chanson de sa vie. C'est un peu c'est ça. Et après, j'ai travaillé sur la danse. Je me suis bien sur les gens qui ont besoin. j'avais commencé par travailler sur l'enfant et au lieu de déveil que j'ai eu avec deux personnes qui ne se faisaient avec Karine. On n'avait pas du tout parce que j'ai vu comme on n'a pas eu une maladie pour la vie qui était fessée et c'est incroyable comme le moment le jeu qu'il y avait les moments où j'ai rencontré que dans mon énergie à la fin on n'avait pas parlé et il n'y a rien montré et tout. C'est pas c'est étrange parce qu'il y a une heure de lui et une fin et le personnage il était fini de se prendre en parler pendant mes heures et qu'il n'y avait pas et après j'ai écrit le texte d'une parfaite et là je viens dans mon le texte de taille et dans mon le texte j'ai écrit des textes plutôt légers mais je crois que je pense qu'on n'a pas compris pourquoi finalement c'est un regard féminin que j'en ai parce que tous les textes que j'ai écrit c'est dans le chat l'enfant parce que là c'est des gens plus simples pour moi de me projet c'est plus général la danse aussi et au début de la danse on a l'impression d'être dans la peau d'un homme pendant j'ai cru on était dans un homme d'ailleurs il y a pas mal de textes on a l'impression d'être un homme malgré tout tu en es un je crois c'est vrai on a découvert la part de quelqu'un qui est présent on va avoir un peu de part du monde on ne va pas à la fin celui qui m'a le plus soutenu c'était la musculée c'est un homme qui a un homme qui a peut-être maravillé trop jeune il y a un homme qui 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 se rend compte finalement que c'est peut-être sa réalité nature il nous parle à ça mécanement je ne sais pas si c'est un cas général chez eux parce que je trouve que ça va être trop facile de dire ça c'est quelque chose qui nous passe quand même souvent en déconvertissement masculin ou en c'est-à-dire finalement on est simplement comme ça et on remet tout ça sur le compte de l'enseignement catholique un élu qui voulait construire sans couple parce qu'on va en nature il y a trop des animaux qui dévusent que en couple même une espèce de oiseau qu'on pourrait vivre en couple on a découvert que même la femelle elle est on va dire avant de son corps pour avoir des plus gros cailloux parce que c'était sur la banquise et qu'il y a très peu de cailloux et c'est nécessaire pour faire le lit et donc se prostitue pour être qui t'en a un gros caillou on crème des animaux que vous croyez fidèles ben ne sont pas forcément mais dans le musculé ce qui m'a retourné dans son cas ce n'était pas l'idée qu'un homme peut avoir un plaisir d'aller à l'île enfin de plaisir sur sa nature c'est de le faire de l'assumer c'est de l'assumer que sa femme l'accepte l'accepte et fait quelque chose en tout qui confond là-dessus enfin pour elle-même en tout cas pendant ce texte et ça c'était ça va causer vraiment la question de lui dire finalement tu te passionnes pleinement mais tu ne peux pas prendre des risques et puis tiens elle n'avait pas en danger elle avait quelque chose qui était contre sa nature et ça l'a rendu mal et ça je trouvais que c'était c'était cool mais en même temps enfin un coup je vois génial en tout cas ça m'avait surpris mais je n'ai même pas l'idée répondue par un coup que l'homme lui-même était un seul part c'est parce que il le dit qu'il aime enfin le texte le dit dans la deux reprises c'est pas son amour qui en doute c'est que lui-même s'il avait été la mariée de son mari lui il avait été la mariée de ses pulsions donc les deux sont dans un jeu de non-contrôle de manipulation il avait été quelque chose c'est pareil elle pour l'amour il avait un sens pour sa mari et lui c'était sa nature voilà c'était la marinette dirigée par les marinettes on va avoir un problème ils n'ont pas assez communiqué quand on en a parlé c'est pour ça on en a parlé ensemble mais on me disait avec les réfugiés c'est 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 que peut-être qu'ils n'ont pas assez communiqué et qu'ils auraient peut-être dû elle aurait peut-être dû dire qu'elle n'était pas spécialement emballée par ça elle n'a peut-être pas dit parce qu'elle avait peur d'offrir et lui il aurait quand même pu lui demander si ça n'était pas pour rentrer une minute dans le sujet c'est une très très belle situation qui fait réfléchir sur ce qu'on peut partager ou ne pas partager et de quelle façon comme dit Karim lui aussi est victime quelque part puisqu'il est il est empêché de vivre sa nature sexuelle telle qu'elle est par la société par les conventions etc mais par contre s'il arrive à se libérer de ça c'est sa femme qui devient victime de cette nature puisqu'elle ne la partage pas alors qu'une autre aurait pu très bien y aller avec lui et aimer ça et que ça leur convienne à tous les deux donc c'est un cas assez douloureux parce qu'ils s'aiment et en réalité ils ne peuvent pas être heureux ensemble il y a l'un des deux qui doit brimer quelque chose nécessairement c'est troublant parce que les mêmes personnes éventuellement 20 ans plus tard pourraient avoir des points de vue et des comportements différents sur la même chose mais qu'à ce moment là ils ne pouvaient pas se rencontrer donc voilà les natures de chacun sont différentes on ne les connaît pas toujours lui il ne connaissait pas il ne se connaissait pas au moment où il s'est marié il a découvert que la monogamie ça ne pouvait pas le satisfaire elle a cru qu'elle pouvait essayer de le suivre et elle a appris à ses dépens que ce n'était pas possible donc on se découvre par l'action mais en même temps la nature est aussi quelque chose qui évolue et qui change et bref il ne faut jamais rien prendre pour acquis ni jamais rien décider de l'autre pour l'autre enfin bon c'est vraiment une situation intéressante donc j'ai travaillé sur l'enterrement j'étais sur stage parce que je peux déplacer nos éclés et surtout cérébronier les offils par rapport au cérébronier l'enterrement de toute façon je cherche un peu à faire des illusions quand on a quelqu'un qui a ces choses moi j'ai travaillé sur l'héros et l'enterrement à l'organisme je me suis beaucoup intéressé aux héros parce que en lisant notre texte déjà le titre je pensais à quelque chose d'héroïque j'ai vu que ça correspondait pas du tout à ça et puis en continuant dans la lecture du texte j'ai vu que c'était fort charmant il faut pas charmer dans le sens sexuel c'est charmer dans le sens sale du mal c'est indifférent et ça m'a donné beaucoup d'images dans la tête et j'ai eu envie de il y a une petite phrase qui corresponde à l'image j'avais envie de mettre ça tout à vous pour voir si en regardant toutes les images j'avais la même émotion qu'en disant votre tête et je vais essayer de retranscrire ça j'ai travaillé sur la forêt et les images et la forêt ça m'a donné un petit peu j'avoue enfin ça j'ai vu l'envie mais on n'a pas forcément l'occasion de la leur part que je veux sur le sens des places mais c'est vrai que ça donne l'envie de nature j'ai choisi les alliés parce que je trouvais que c'était un texte où il y avait beaucoup de détails et qui était assez visuel et on arrive à faire en le disant de voir la situation en fait j'ai mis ce texte oui il y a quand même un crâne il m'a fait le cas moi aussi j'ai travaillé sur les hauts et le matin j'ai aussi voulu aller et le jour dans les grandes formes de l'autorité et puis après j'ai trouvé que c'était un texte qui était fort et c'est ça qui m'a plu et quelqu'un n'a plus le dessus c'est vrai que le dernier bac donne l'espoir de la non-méjeure là où justement les présents qui se seraient réfugiés mais ça donne l'espoir d'un jour retrouver ces présents et pas les bureaucrats qui sont les palestins bien voilà maintenant peut-être qu'on peut si vous voulez je ne sais pas si on a le temps de regarder quelques 1h3min12s pour ceux qui ont envie en tout cas il ne faut pas que ça peut être intéressant aussi comme il y a un petit peu un mi-parcours ça peut donner une impulsion de nouvelles justement on ne va pas renouveler un petit peu le point de vue c'est ça qui m'intéresse mais au fond quelle était la consigne il y en a deux il y a une consigne qui serait plutôt la perspective d'une exposition pour tourner la page donc ça veut dire qui est plutôt d'un format par exemple en tout cas dire voilà qu'est-ce que c'est exposer c'est pas faire un livre ou c'est pas faire une illustration qui va être imprimée simplement dans un livre donc réfléchir à une différence éventuellement d'attitude entre ce qu'on pourrait faire justement comme principe éditorial ou bien comme si on travaille dans la perspective de ce lieu avec ses contraintes voilà ça peut changer la donne et l'autre partie est justement faire un opuscule d'une dizaine ou une vingtaine de pages donc il y a deux options à mener en parallèle pour chacun pour chacun pour chacun d'accord et sinon c'est toujours un petit peu le choix des armes parce que je trouve que chaque texte peut avoir ses couleurs oui la technique c'est au choix voilà enfin au choix dans la mesure où c'est pas antinomique entre le texte le choix qui est quand même un lien qui découle de la lecture de la conclure en tout cas en général une réflexion à faire sur les travaux qu'on entreprend dans la vie voilà donc je soulève aussi la simplicité en tout cas dans l'écriture souvent je tombe sur des choses un peu compliquées mais l'ambition je pense que c'est pas forcément un bon choix mais ça c'est autre chose donc par rapport au choix de couleurs par rapport au côté un peu gentillet ou un peu de rose qui pourrait se faire jour ce qui n'est pas du tout un point de plus de plus d'aucun des textes donc ça c'est genre que je peux montrer en bas je peux voir